Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir proposé cet échange obstétrico-pédiatrique qui est un aspect de ma profession qui m'est chère, je ne sais pas pourquoi j'ai de l'écho, puisque je suis depuis récemment présidente de la Société française de médecine périnatale, donc vous imaginez bien que j'ai l'habitude de coopérer avec les obstétriciens. Alors en fait, moi j'ai ciblé mon propos sur le retard de croissance d'origine vasculaire, que craint le pédiatre et quelles coopérations, mais j'ai ciblé les moins de 32 semaines parce que je pense que c'est une période où les discussions sont là les plus importantes et probablement les plus difficiles. Alors je vais commencer avec le staff du matin comme a fait notre ami Marc hier, donc j'arrive à un staff le matin où je découvre une petite fille née à 31 semaines avec un poids de 800 grammes, inférieur au premier percentile, un petit périmètre crânien, une bonne adaptation, une détresse respiratoire modérée, donc on a un retard de croissance sévère avec une grande prématurité et là je dis mais qu'ont fait les obstétriciens ? Comment en est-on arrivé là ? Donc là je dis mais je veux savoir, je veux en savoir plus, donc il s'agit d'une maman âgée de 31 ans qui a une hypertension depuis l'âge de 18 ans qui est une séquelle d'un CHU qu'elle a eu à l'âge de 4 ans, elle a été hospitalisée à 26 semaines pour pré-éclampsie, elle a eu des corticoïdes à ce moment-là, elle a un antécédent de 3 fausses couches et en fait il y a eu différentes échographies avec des estimations de poids fétales, on a aussi des index de résistance, des index de pulsatilité, une diastole ombilicale nulle mais une onde A dans le ductus venosus positif et a priori le rythme cardiaque fétal était normal jusqu'à la décision d'extraction, donc en fait je me suis dit est-ce qu'il fallait extraire ce bébé plus tôt ? Donc on parle effectivement de retard de croissance vasculaire et là on a un certain nombre d'éléments à prendre en considération quand on réfléchit qui est le fait que ce soit précoce, qui est le cas quand normalement on a un retard avant 32 semaines, la sévérité du retard de croissance, le degré d'adaptation cardiovasculaire et bien sûr l'âge gestationnel et tout ça va rentrer dans notre discussion. Donc en fait les enfants qui sont à moins de 32 semaines avec en plus un retard de croissance aggravent le pronostic par rapport à la prématurité seule. Donc là vous avez le risque de décès, vous voyez pour les SGA qui est la courbe la plus haute, évidemment le plus élevé pour les retards de croissance quand le terme est le plus bas, beaucoup plus élevé que pour les autres. Et dans l'étude européenne mosaïque qui s'était concentrée sur les moins de 32 semaines, vous voyez qu'à moins de 10 percentiles, et j'ai même englobé les dixièmes 24, parce que moi je considère que quand on est à 26 semaines au quinzième percentile, on a commencé à avoir vraiment une restriction de croissance et vous voyez qu'effectivement ces enfants sont plus à risque de mortalité. Alors concernant les morbidités, donc je ne vous les fais pas toutes, mais évidemment le retard de croissance s'expose à un certain nombre de morbidités dont le risque, comme le prématuré, mais dont le risque va être augmenté. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, cette étude Truffle que les optétriciens connaissent bien, qui a été réalisée dans 20 pays européens, et donc qui ont montré que, comme je dis, plus c'est tôt, plus ça va aller mal. Donc là vous avez le retard de croissance, c'est que des grossesses avec retard de croissance, si vous voyez, en fonction du terme, le pourcentage de mortalité, de morbidité sévère ou pas de morbidité, donc bien évidemment, plus le terme est précoce et plus on va avoir de décès ou de morbidité sévère. Les complications respiratoires, là encore, un enfant prématuré avec un retard de croissance a plus de risques. Là, vous avez le dixième, premier dixième percentile, puis juste à côté, le onzième, vingtième. Donc vous voyez que la courbe la plus élevée, c'est le pourcentage de détresse respiratoire. Donc le fait d'être prématuré avec un retard de croissance augmente le risque de détresse respiratoire. Et le corollaire de tout ça, c'est que ça va augmenter le risque de dysplasie broncopulmonaire de 6 fois, ce qu'a montré aussi l'étude Mosaïque pour les enfants de moins de 32 semaines. Alors l'entérocolite, c'est un peu discuté. En réalité, là, vous avez une revue systématique qui avait été faite à l'occasion des recommandations du Collège français par Cyril Flamand qui avait retrouvé une étude qui montrait un risque d'entérocolite augmenté, mais pour les plus immatures, donc les 22-25 semaines et une autre étude, un risque moindre pour les 25-30 semaines. Alors ça, c'est un point important. La morbidité neurologique immédiate n'est pas augmentée. Il n'y a pas de sur-risque rajouté quand vous avez une prématurité avec un retard de croissance. Là, ce qui va vraiment prédominer sur les lésions de lecomalacie ou d'hémorragie intraventriculaire, c'est la prématurité. Voyez que là, le risque n'est pas du tout. Il n'y a pas de ratio augmenté ni pour les lecomalacie ni pour les hémorragies intraventriculaires. En revanche, la rétinopathie sévère est un risque augmenté. Vous voyez, quand on est SGA, à peu près de 6 fois plus de risque de rétinopathie sévère. Alors pour autant, moi, je ne me réjouis pas de ces données sur les complications cérébrales immédiates parce qu'on sait très bien que le développement fétal dans un environnement maternel compromis, si on puis dire, avec tous ces facteurs qui interviennent, va entraîner, du fait de la croissance fétale réduite, une atteinte des structures et de la fonction cérébrale. Donc vous avez ici un résumé. Vous voyez toutes les structures qui vont être touchées, mais qu'on ne verra même pas sur les imageries. C'est-à-dire que c'est des études, notamment sur des modèles animaux en particulier, qui ont permis de montrer ça. Certains éléments ont pu être vérifiés chez l'humain, mais pas tous. Et donc tous ces déficits structureaux vont avoir pour conséquence les déficits plus fréquents en cas de retard de croissance sur le plan moteur, sur le plan cognitif, sur le plan du comportement, etc. Donc les risques des complications sévères liés à la prématurité, donc excepté les risques neurologiques à court terme, mais vous avez bien compris que ce n'est pas pour autant qu'on est rassuré. On a un petit PC, on a donc un petit cerveau, sont augmentés en cas de retard de croissance associée. Donc tout le problème, ça va être de considérer la balance, naître ou ne pas naître. Et donc il faut mettre d'un côté la naissance avant 32 semaines avec le risque de mortalité augmentée, d'asphyxie, de dyspagie bronchopulmonaire, etc. Ce que je viens de vous montrer. Mais de l'autre côté, la morphétale in utero, qui est le risque si on ne fait rien, l'acidose, et on a vu les conséquences que ça peut avoir après sur l'adaptation, l'altération des doppelers cérébraux, et puis surtout l'aggravation de la pathologie maternelle, qui peut être évolutive. Donc il faut une évaluation conjointe obstétrico-pédiatrique, je pense réellement dans ces cas-là. Les éléments de la décision et de la prise en charge onté natale doivent reposer sur des éléments validés. C'est-à-dire que moi, quand l'obstétricien me dit, je pense qu'il faut le sortir, je veux ses arguments, je veux savoir pourquoi. Et donc c'est le boulot de l'obstétricien, mais on doit nous être avertis et pouvoir être à la hauteur de la discussion. Donc j'ai repris ici cette étude qui a été publiée en 2020. Donc il y a eu deux études randomisées très connues, qui est le GRIT et TRUFFEL, donc sur les randomisations sur les éléments décisionnels pour l'extraction d'un enfant avec retard de croissance intra-utérin. Et là, en fait, ils ont regardé quels étaient les éléments les plus favorables sur le neurodéveloppement à deux ans. Et vous voyez qu'en fait, c'est l'association de l'étude de la variabilité du rythme cardiaque fétal et de l'anomalie de l'onde A qui avait conduit à l'extraction et qui finalement avait peut-être été le meilleur délai d'extraction, puisque vous voyez, c'est là où le pronostic neurologique était finalement le moins altéré. Il faut bien sûr un lieu de naissance adapté pour la prise en charge de l'enfant, c'est-à-dire quand vous avez un enfant, une maman dont l'enfant est dans cette situation, il faut évidemment la transférer dans ce que nous, on appelle une maternité de type 3, c'est-à-dire en fait, il faut qu'il y ait une réanimation néonatale à proximité pour éviter les outbornes. Il faut bien évidemment qu'il y ait les corticoïdes antenataux, le sulfate de magnésium avant la naissance, ces deux éléments ayant des effets additionnels sur le décès ou le devenir neurologique. Une fois que l'enfant est dans les mains du pédiatre, il doit effectivement le prendre en charge selon le goal standard. Donc je ne vais pas détailler la prise en charge de réanimation des nouveaux-nés, mais quelques grands principes, donc le clampage retardé du cordon, limiter les traumatismes pulmonaires en adaptant ces modes de ventilation pour limiter le risque de dysplasie broncopulmonaire. La caféine, c'est toujours bon, même si l'enfant est intubé ventilé parce que c'est un effet neuroprotecteur. Respecter les limites de saturation pour limiter le risque de rétinopathie. La qualité de la nutrition, vous savez combien je suis attachée à la qualité de la nutrition qui a des effets à long terme et en particulier sur le développement cérébral. Limiter la durée du jeûne. Le jeûne aggrave le risque d'entérocolite lorsqu'il n'est pas justifié. Donc ne pas hésiter à utiliser de la nutrition trophique et bien sûr du lait de mer. Et penser à la supplémentation offerte lorsque l'enfant a une alimentation entérale suffisante parce que là aussi ça intervient sur la fonction cérébrale. Et puis je vais finir par un sujet qui m'est cher aussi. Donc pour revenir un petit peu à la présentation précédente, c'est de limiter l'utilisation des antibiotiques lorsqu'ils ne sont pas justifiés. Cette étude avait montré que lorsqu'on avait plus de 5 jours d'antibiotiques, eh bien on multipliait, enfin on augmentait la fréquence d'un critère composite de façon très significative qui associait le décès, l'entérocolite, le sepsis tardif. Et là vous avez sur ce schéma, vous voyez qu'en moyenne, quand vous êtes à plus de 6 jours d'antibiotérapie, vous augmentez le risque d'entérocolite de 50%. Donc si je veux dire par là que tous les enfants qui naissent prématurément avec une détresse respiratoire ne sont pas infectés. En particulier, ces enfants avec retard de croissance naissent le plus souvent par césarienne. Et donc ils n'ont pas de facteur de risque infectieux. Donc il ne faut pas mettre d'antibiotiques s'ils ne sont pas justifiés. Voilà, donc en conclusion, je voulais aussi vous rappeler qu'il y a des discussions d'abstention possibles à la limite de viabilité, notamment sur les poids inférieurs à 500 grammes. On peut décider, même s'il faut sortir l'enfant, de ne pas le prendre en charge parce qu'on considère que c'est déraisonnable. Il y a aussi le problème de conflit de jumeaux avec discordance de poids. Il peut arriver qu'on décide d'abandonner le jumeau le plus petit pour ne pas infliger à celui qui va bien une prématurité. Et je pense qu'il est important surtout de donner les informations aux parents de façon claire et loyale en considérant l'ensemble des éléments. Donc on sait qu'il y a l'âge gestationnel, il y a évidemment le poids, mais il y a aussi le fait qu'il y ait des corticoïdes, le lieu de naissance, les jumeaux. On sait que le pronostic est plus péjoratif quand il s'agit de jumeaux. Le contexte infectieux ou non, mais a priori, dans ces situations-là, c'est exceptionnel. Et intégrer, bien sûr, le rythme cardiaque fétal, qui, en fait, peut être discutable pour certains. Donc on essaye de prendre en compte la vie des parents. Et en fait, ce qui est recommandé à l'heure actuelle en France et qui a été publié par la Société française de médecine périnatale, le Collège des obstétriciens et la Société française de néonatologie, c'est cette stratégie, justement, de collaboration obstétrico-pédiatrique avec une discussion, vous voyez, qui va conduire au classement de l'enfant dans quatre situations. Une première situation où on estime qu'il n'y a pas de prise en charge à la naissance, d'enfant estimé à 380 grammes, c'est déraisonnable. Et vous voyez, quelle que soit la vie des parents, on ne changera pas notre attitude. Après, vous avez une prise en charge qui est déconseillée, mais acceptable selon la vie des parents. Prise en charge conseillée, mais si les parents ne le souhaitent pas, on peut ne pas la faire. Et puis prise en charge systématique par l'équipe auxquelles les parents, là, ne peuvent pas s'opposer. Donc voilà. Et je voulais revenir sur ma petite Lina, qui est née à 31 semaines. Et en fait, elle a présenté, en plus de tout ça, un volvulus du grêle à J1. Donc vous imaginez que le facteur de risque d'antéropolyte, là, on y est. Là, quand je l'ai quittée, elle était en nutrition trophique à J15. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir et qu'il faut aussi admettre que parfois, on se trompe, même sur les prédictions en antenne attaque. Je vous remercie.